On nous a menti. On nous a menti. Chaque peuple doit avoir ses croyances. Chaque peuple doit avoir sa culture. Chaque peuple doit avoir son identité. S'il faut avoir des dieux, chaque peuple a son dieu. Vous choquez les sensibilités des jeunes qui vous suivent aujourd'hui. Vous dites que nous avons dit. Il y a une énergie qui a créé le monde. Non, non, mais tu es dans les maraboutages. C'est les blancs qui nous ont amenés. Voyez comment tu es. La nouvelle connaissance, un dieu blanc, un dieu supérieur. C'est fou. Voyez comment tu es emporté. Non, je n'ai fait que poser des questions. Donc, tu ne peux jamais s'occuper du développement de votre pays si tu réfléchis comme ça. Mais il faut savoir poser la question. Quels sont les outils d'emprisonnement ? Avant de se libérer. C'est des questions très questionnantes. Voilà. Et le premier outil qui nous a assujettis, qui nous a ligotés comme des moutons, c'est la religion. La religion ? La religion. La religion, ce n'est pas... La religion, c'est une croyance à un être suprême. Mais ce sont les hommes qui décident, même de la forme de Dieu. Vous savez, combien de fois nous souffrons avec la démocratie depuis tous ces temps que nous avons connu la démocratie, démocratie, démocratie. Et qui nous a inventé un système qui est adapté, qui est compatible à la réalité africaine ? Donc, vous êtes même contre la démocratie en Afrique ? Je suis contre la démocratie. J'ai l'impression que vous n'aimez pas le développement de l'Afrique, M. Yambemba. Mais Lumumba, Lumumba n'a pas été à l'université. Mais on est en train de faire des thèses sur lui. Il y a des gens qui présentent des thèses d'université, mais qui n'ont pas le niveau de Lumumba, qui n'ont jamais été à l'université. C'est que très clairement, être docteur, être professeur, c'est une fonction. Ce n'est pas l'intelligence. Fonction ? Ce n'est pas l'intelligence. Alors, M. Yambemba, il nous reste quelques minutes. L'Afrique, face à la récolonisation moderne, comment faire pour se libérer ? Les Africains sont en train de vous suivre en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre Télévision et dans plusieurs chaînes collaboratrices. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, mais l'Afrique, certes, a l'impression d'être ligaturée, ligotée, emprisonnée, etc. Mais il faut savoir poser la question, quels sont les outils d'emprisonnement ? Avant de se libérer. C'est des questions très questionnantes. Voilà. Et le premier outil qui nous a assujettis, qui nous a ligotés comme des moutons, c'est la religion. La religion ? La religion. Comment ça ? Importer d'être révélée. On nous a amené un vrai dieu ici. On nous a amené un vrai dieu, c'est comme si nous ne connaissions pas dieu. Et ils nous ont tombés. Non, non, mais t'es dans les maraboutages. C'est les blancs qui nous ont amenés. Voyez comment tu es. La nouvelle connaissance, un dieu blanc, un dieu supérieur, c'est fou. Voyez comment tu es emporté. Non, j'ai fait que poser des questions. Donc, tu ne peux jamais s'occuper du développement de votre pays, si tu réfléchis comme ça. Comment des gens peuvent avoir la vocation d'amener un dieu vers les autres ? Au moment où nous, on avait un dieu, nous connaissions un dieu, qu'on appelait Nzakuma, qu'on appelait... Nzambiampungu, Toulendo, Vidimukulu, Mawéja, etc. Chez nous, les tétés, on dit... Mais nous, on connaissait Dieu avant qu'il n'arrive. Comment il vient avec des photos ? On nous montre un blanc, un vieil blanc, avec des barbes blanches, etc. Il dit, c'est Dieu. Non, un dieu sain. Un dieu sain. Alors, il y a un photographe qui est allé au départ de la photo. Et nous, nous ne nous sommes même pas posés de questions. On nous a dit, on ne pique comme ça. On nous dit, non, il est blanc. Son fils est blanc. Les archanges sont blancs. Les anges sont blancs. Les chéribans, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça vous dit quoi ? Avoc des robes blancs. Ça vous dit quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la religion, ce n'est pas Dieu. La religion, c'est une croyance à un être suprême. Mais ce sont les hommes qui décident, même de la forme de Dieu. Vous savez, quand vous êtes chez les chinois, vous dites, dessinez-moi Dieu. Il va dessiner un chinois. Quand vous êtes chez les arabes, dessinez-moi Dieu. Il va dessiner Allah. Mohamed. Quand vous êtes en Europe, dessinez-moi Dieu. On va dessiner Jésus. En Inde, on va dessiner... En Inde, il va dessiner Bouddha. Les seuls. Les seuls. La seule société. Ou quand vous dites, dessinez-moi Dieu, il va dessiner le veillard avec une barbe blanche. Il oublie que nos ancêtres étaient puissants. On avait des ancêtres puissants. Oui. Ici au Congo. Mais quoi ? Qu'est-ce que vous croyez ? Non, c'était des chefs coutumiers. C'était des chefs coutumiers. Les gens sans puissance divine. Sans la révélation de la divinité. Ils semblent qu'on était les derniers. Nous les Africains. Il fallait avoir une autre civilisation plus meilleure qu'elle n'a pas. Oui, alors parce que nous étions en train de parler de la libération d'Afrique. Vous voyez un peu ? Avec une génération comme ça, c'est fini, on est foutu à la merde. Nous, nous avons une histoire. Une histoire glorieuse. Le monde existe il y a 300 000 ans. Des millions d'années, ça c'est évident. Non, mais j'ai dit les êtres humains. Nous avons vécu 300 000 ans. Ça coquait une autre race ne plus s'existe dans le monde. La race blanche est venue il y a 40 000 ans. Mais nous avons vécu 300 000 ans. Il y a 35 000 ans, on a découvert la mathématique, les mathématiques chez nous, dans l'équilibre. dans les leçons mots au Zimbabwe. Si vous partez à Belgique actuellement, dans le musée des terres urènes, vous allez trouver l'os de Chang'o, que nos ancêtres travaillaient les mathématiques à l'époque. Et c'est la nouvelle tablette aujourd'hui. Ça représente naturellement l'ancêtre, qui a été trouvé chez nous. Et donc, on nous a menti. Chaque peuple doit avoir ses croyants. Chaque peuple doit avoir sa culture. Chaque peuple doit avoir son identité. S'il faut avoir des dieux, chaque peuple a son dieu. Vous choquez les sensibilités des jeunes qui vous suivent aujourd'hui. Non, non, il y a une énergie qui a créé le monde. Cette énergie qui s'appelle Dieu a donné à chaque peuple des intermédiaires, des hommes méritants, des hommes parfaits, des hommes qui s'occupent de leur société. Et il a donné un génie à chaque société. Et nous, on a pratiqué notre génie. Parce que 35 siècles avant l'ère chrétienne, nous étions la plus grande puissance politique, la plus grande puissance économique, la plus grande puissance militaire. Nous avons inventé l'écriture, inventé l'astronomie, l'astrophysique, la philosophie, la médecine, le premier savant qui est répété le meilleur jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Imhotep. Imhotep a été l'enseignant d'Hippocrate. Hippocrate a quitté chez lui en Europe pour venir apprendre en Égypte. en Égypte ancienne, antique bien entendu, la médecine. Aujourd'hui, c'est le nom d'Hippocrate qui est reconnu comme le père de la médecine moderne. Oh, celui qui lui a donné cours, Imhotep, il est resté dans l'osobillette. Vous allez à l'université, on n'apprend pas Imhotep. Voilà. On nous a fait quoi ? On s'est fait à dessein. C'est à dessein. C'est comme ça que nous avons été bloqués par la religion, nous avons été bloqués par l'éducation, le système éducatif où on produit des chômeurs de luxe, des chômeurs de luxe, on fabrique des chômeurs de luxe. Le système éducatif africain ? Oui ! On fabrique les chômeurs de luxe ? Oui, mais il nous a mené un système d'éducation. S'il vous plaît, nous avons des diplômes qui sont considérés en Europe. Non. Quand vous dites... Vous croyez que nous n'avions pas, nos ancêtres n'avaient pas les sciences d'éducation ? Être éduqué, ça veut dire quoi ? Être utile dans sa société à partir d'un enseignement que vous avez reçu. Vous voyez notre utilité dans cette... Parce que nous faisons les émissions, on parle français. Qui est capable même de fabriquer une cure d'an ici ? Comment allez-vous avoir une chaise si vous n'avez pas déjà qui ont conçu et qui ont produit la chaise ? Et quel est ce système d'enseignement que nous avons ici ? Si on n'est pas dans la sous-existence, on n'imite pas l'Occident. Quelle est la nouvelle formule ? Est-ce que vous avez vu des théories aujourd'hui ici, chez nous, pour sortir de la situation ? Voilà, orientons-nous dans telle ou telle direction ? Combien de fois nous souffrons avec la démocratie depuis tout ce temps que nous avons connu la démocratie, démocratie, démocratie ? Et qui nous a inventé un système qui est adapté, qui est compatible à la réalité africaine ? Donc vous êtes même contre la démocratie de l'Afrique ? Je suis contre la démocratie. J'ai l'impression qu'il ne m'aimait pas le développement de l'Afrique, M. Mbemba. Mais écoutez... L'Afrique, ce n'est plus... Là où il faut voir les impéreurs, ainsi de suite, il faut qu'il y ait la rotation. Mais pourquoi vous... Vous avez les... Mais pourquoi... Pourquoi vous acceptez le roi d'Angleterre qui est resté des siècles ? Une seule personne, une seule famille, et vous dites non, ils sont démocrates. Et chez nous, lorsque nous ne voulons avoir des impéreurs, lorsque nous voulons avoir des rois qui représentent la vision de notre société, vous dites non, vous refusez la démocratie, vous refusez le développement. Et depuis que nous avons fait la démocratie, si vous avez le développement ici, on s'attrait du, non ? On s'insulte. Il faut écouter les hommes politiques. Dans certains systèmes imposés pour nous asphyxier, nous récoloniser. Nous récoloniser, mais c'est ça. Dans l'Afrique, elle est récolonisée par l'Occident. Oui, jusqu'aujourd'hui. Non, non, écoutez, j'ai dit, il y a la religion, il y a l'éducation, il y a le système politique, la démocratie dont on parle. Ça, c'est à travers ces instruments de pénétration qui ont construit un ancrage, une certaine légitimité et qui nous ont bouleversé en nous allévant tout ce que nous avons dans nos esprits pour nous remplacer par des choses inutilement inutiles. Donc, il y a eu un lavage des cerveaux. Il y a un lavage des cerveaux au point où, même quand on étudie beaucoup, on s'éloigne de sa société. Je suis licencié. Licencié. Je commence à voir ce qu'ils partent, qu'ils pratiquent, ce que nous faisons dans notre société. Ils sont maigrichants, master, docteur. On se regarde là-bas avec des deux, etc. Comme il n'est pas professeur, il ne peut pas l'inviter. On ne peut pas l'inviter là où il y a de professeur pour réfléchir comment changer la constitution. Comment, 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 comment réfléchir. Donc, vous, vous n'avez pas... Non, 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 non. Écoutez, mais le Mumba, le Mumba n'a pas été à l'université, mais on est en train de faire des thèses sur lui. Il y a des gens qui présentent des thèses d'université, mais qui n'ont pas le niveau de Mumba, qui n'ont jamais été à l'université. C'est que, très clairement, être docteur, être professeur, c'est une fonction. Ce n'est pas l'intelligence. Une fonction ? mais qui a développé des théories et qui a développé des théories et il y a regardé au début des années 60. Comment un homme comme ça qui n'a fait que trois ans post-primaires soit en mesure de comprendre la géopolitique africaine et internationale. Comment ça ? Un homme comme Sékou Touré qui n'était qu'un ouvrier après deux ans post-primaires et qui était en train de bouleverser les Occidentaux, on ne pouvait pas imaginer un tel niveau d'une intelligence inouïe. Non, loin de chez nous, Patrice Lumumba. J'avais l'âge de sa photo. Patrice Mérine Lumumba. Il est là. Donc, l'enseignement, et au moins, ils ont compris, ils étaient élevés dans la logique de nos ancêtres. Et ils avaient quelque chose, parce que je me rappelle bien, lors de la table ronde à Bruxelles, Lumumba, à un moment donné, il a mélangé les tétères et les français, justement pour compliquer le blanc. Et vous voyez ces génies-là ? Vous voyez ces génies-là ? On ne pouvait pas continuer parce qu'il a parlé de la loessangraniation. Donc, loessangraniation, c'est la réunion. Voilà. Et ils compliquent les choses comme ça. Ils étaient en train de consulter les éditionnaires, ils n'ont pas trouvé. Vous voyez ces génies-là ? Donc, on est foutus à la merde d'avoir des perroquins comme responsables, de se rechercher à politiser, des adolescents retardés, des perroquiers comme responsables, des adolescents retardés. Des adolescents retardés. Sur les mamelles de l'Occident. De l'Occident. Donc, on a un système d'enseignement qui ne nous a pas amenés à produire des hommes des qualités de la récitation, de la répétition. Ce que Bassong appelle des abrutis fondationnels. Comment le prince de Bélébélé appelle des analphabètes et culturels. Comment pouvez-vous avoir une thèse des doctorants qui ne rivalise rien de l'Occident ? L'Occident nous a achi, j'ai dit, il nous a ligotés. Mais nous devons réfléchir. Il y a des thèses ici et c'est un peu de verfier dans les bibliothèques. Ici, il y a des thèses. Mais les thèses... Même aujourd'hui, en RDSN, nous avons maintenant les systèmes LMD. Vous voyez que des gens, ils sont émancipés d'une manière un peu extra. Je croyais que cette émission allait servir à quelque chose pour qu'ils puissent sortir. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a dit que les Africains ne s'organisent pas, les Africains ne font plus rien, etc. Il faut revenir occuper l'Afrique. Ça, c'est la cherche d'état-major de la France qui l'a dit. Les gens s'organisent, se préparent ailleurs. Nous, on est dans des choses où on ne se retrouve pas beaucoup. Et donc, moi, j'aurais souhaité que les gens impréhendent que nous sommes encore colonisés et que les différents concepts qui sont utilisés relèvent de la diplomatie des vocabulaire. Donc, on est soit la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, aujourd'hui, la guerre numérique, etc. C'est la diplomatie, la diplomatie des vocabulaire. Même chose, mais des termes sont changés. Donc, l'Afrique est récolonisée. L'Afrique est colonisée. Pas récolonisée. C'est pas récolonisée. Non, mais non. Non, regarde, il y a des pays indépendants déjà 60 ans, 50 ans, 70 ans, chaque année, on fait l'indépendance. Mais pourquoi vous vous connaissez toujours colonisés jusqu'au journée, mais je ne l'aime pas ? D'élèves, D'élèves, nous, nous étions, nous avions notre culture, nous avions notre identité, nous avions nos valeurs ancestrales et nous avions nos héritats traditionnels. Quand ils sont venus, ils ont tout fait pour enlever ça, diaboliser ça, sataniser ça, que tout ce que vous avez, comme vous êtes tentés de le confirmer, c'est difficile que vous puissiez changer, développer, accompagner, etc. et nous avons adopté au travers de la religion où nous avons pensé que n'y a que la religion du blanc qui est la meilleure et pourtant les Chinois ne sont pas des chrétiens, les Chinois sont foncièrement dans la philosophie morale, etc. Et aujourd'hui, c'est la première puissance commerciale, la deuxième puissance militaire, la deuxième puissance économique à l'an 30. Ils risquent de prendre la première puissance économique. Oui. Donc, sincérément, si nous ne faisons pas attention à ça, parce que quand je dis ces choses-là, on dit non, Yamba est en train de critiquer les enseignements. Non, je suis en train de vous dire, en réalité, parce que vous ne savez pas percevoir dans un individu s'il est messager ou il ne l'est pas. On dit plutôt que vous êtes égras parce que vous êtes le produit de ses enseignements. Mais je suis le produit de ses enseignements. Lumumba était le produit de ses enseignements. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cherché à chambouler le système, à déboulonner le système. Vous voyez comment le pasteur se comporte ? C'est une religion importée. Vous avez le système d'enseignement importé. Vous avez la démocratie importée. Vous avez les ONG importées. Vous avez les médias importées. Vous avez tous les systèmes bancaires financiers importés. Le système sanitaire importé. La mondialisation, M.M. Mais parce que vous êtes revenu deux fois ou trois fois de parler de la religion. Je prends un exemple. Récemment, j'ai reçu un grand prophète de la République démocratique du Congo qui a fait des stades et martyres. Le prophète Denis Lécy qui a fait des révélations troublantes concernant l'Église. Mais vous, comme un esprit éclairé de l'Afrique, un homme spirituel aussi, pensez-vous que ce que le pasteur Denis Lécy est en train de faire, il est de la République ou il est en train de détruire le mœurs ? – Est-ce que vous me poussez à parler d'un individu ? Moi, je parle de l'avenir du Congo, vous me parlez des gens qui… – Mais il explique beaucoup dans les réseaux sociaux, il influence beaucoup. Et vous, vous êtes quelqu'un que les gens aiment aussi. – C'est quand même une idée. – Non, non, il ne faut pas me mettre en porte-info avec les religieux, parce que déjà, le principe de base, le postulant que j'ai posé, c'est que c'est une religion inutile. – Vous dites ? – Une religion inutile. – Dans tous ces pasteurs, ils sont en train de… – Je me suisse beaucoup, mais je me dis, ils sont combien, les pasteurs ? – Ils sont nombreux ? – Il y a combien d'églises ? – Il y a l'air et c'est la infrastructure avec les canquets, vous allez beaucoup dans tous ces gens-là, ils sont en train de gérer. – Et alors ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la République ? – Ils ont apporté beaucoup. – Ils ont apporté quoi ? – Dans les changements, ils sont en train d'aider le peuple. – Pourquoi ils amènent des chaises à l'église ? – Pourquoi ils utilisent le micro fabriqué par les blancs ? – Pourquoi ils portent des souliers fabriqués par les blancs ? – Pourquoi ils ont la force ? – Si c'est une inspiration de Dieu, ils ne peuvent pas inoculer ça dans les fidèles qui sont là pour que nous ayons des entrepreneurs qui nous fabriquent des usines, des entrepreneurs qui nous fabriquent des technologies, des universités qui nous donnent des savants, etc. – Rien de tout ! Ça devient un passe-temps. – L'opion, il met ? – Eh bien, l'opion fondamentalement. Regardez comment ils s'insultent entre eux. Regardez, regardez, regardez comment, même comment ils prêchent. Regardez comment ils deviennent riches au détriment véritablement de leurs fidèles. Et je ne comprends pas un peuple. Un peuple qui est vraiment subjectif par des gens qui ont crié qu'ils sont plus malignes que les autres. Parce qu'en réalité, dans une situation de détresse, les gens ont tendance à se crier, n'est-ce pas, des opportunités pour finalement qu'ils puissent se tromper les autres, etc. Dis-moi, il y a combien de passe-temps nous avons ? Quelqu'un qui a pris, on dit non, non, je peux faire un miracle. Ok, tu peux faire un miracle. Moi, je suis spécialiste sur cette question de Grégoire. Le Grégoire, c'est la densification de l'énergie, que l'on peut être en interaction dynamique et avoir des résultats. C'est ce qu'on appelle généralement le miracle. – Mais le miracle, c'est Dieu qui descend dans l'homme. – Et puis le père, le miracle. Comme c'est ce que Denilesi fait, comme c'est ce que Moukouna fait, comme c'est ce que Marcelo fait. C'est des miracles authentiques. – Au moins, nous avons essayé ces miracles plusieurs fois, plusieurs années. Nous avons essayé tout ce que l'Occident nous a donné comme système politique, système économique, système sanitaire. Nous avons essayé les partis politiques. Nous avons essayé les doctrines occidentales, etc. Ce que nous avons cuit comme recettes, parce qu'ils ont amené la recette, la religion, et donc la religion va nous amener au paradis. Or, le paradis se prépare à travers la terre, etc. Nous avons tout essayé, nous avons tout essayé, il n'y a pas de résultat. Alors, maintenant, si effectivement, ils ont les secrets de miracle, mais qu'ils y amènent ça, qu'on puisse scientificer ça, qu'on puisse moderniser ça, qu'on puisse théoriser ça, et que ça devienne véritablement des chiens de chasse où nous tirons notre gibier. Il me semble que tel n'est pas le cas. Vous voyez, donc, on parle les quatre jours. Vous êtes même contre la religion afrique, cette manière de faire... Non, nous avons nos propres religions, l'acestralité, l'acestralisme, mais c'est une religion. Nous avons connu, nous avons encore marché les mongos. C'est une religion. Nous connaissons Dieu. Non, des religions de sacrifice, de sang, pas ça, mais une religion propre. Quelle religion propre ? Avec Jésus-Christ ! Non, non, écoutez, dans chaque société, il y a une identité, et dans chaque enseignement, il y a l'enseignement visible, l'enseignement invisible. C'est comme ça que vous arrivez aux États-Unis, à Harvard, la plus grande université, vous trouvez qu'il y a trois composants dans la formation d'une personne. Il y a la théorie, il y a la pratique, et le spirituel. C'est-à-dire que vous terminez la théorie, vous terminez la pratique, mais à un moment donné, on vous soumet à l'initiation. C'est comme ça que vous avez des maçons de formation. Vous avez des rosé-christiens, vous avez des spécialistes de l'ESCLEB, avec ses compagnies, etc. Ça, ce sont des écoles ésotériques, qui sont fondamentalement métaphysiques. Or, nous, nous avons abandonné nos écoles ésotériques. Nous avons pris l'enseignement occidental, et cet enseignement n'a pas une mort, nous donnait des résultats. Pourquoi ? Parce qu'on nous apprend les théories des autres. Donc, nous ne faisons que grimper sur les idées des autres. Nous répétons, nous récitons, nous copilons, mais nous ne faisons rien de notre génie pour nous donner la possibilité de fabriquer des avions. Je reprouve le contraire. Vous avez Magoufoul ici, un président qui a été tué, si je peux le dire ainsi. C'était un chrétien. Il avait transformé son pays, bien que dans trois ans, quatre ans, avec la religion. Non, 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 non. Tu étais en Tanzanie ? Tu étais en Tanzanie ? Oui, mais c'était un chrétien. Les premiers essais. Non, 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 attention, parce que... Magoufoul, c'était un chrétien. Oui, c'était un chrétien, mais écoutez, il a fait quoi ? Il a succité l'espérance. Mais Magoufoul, non, 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 attention, attention, attention. Je suis panafricain, je suis parmi les huit panafricains connus dans cette Afrique, dans son ensemble. On a vu une liste comme ça. Yamba Yamba, Bagbo, Yébrahim Traoré et les autres. Expliquez un peu les panafricains, qui sont en train de vous suivre. Vous avez dit, il faut qu'il y ait un vote. Ça s'est fait comment ? Non, non, on était en train de discuter sur... Mangoufoulie ? Mangoufoulie, d'abord Mangoufoulie. Mangoufoulie, John, c'est un bon président. Ok. Parce que c'est, j'allais dire, c'est le fan de Julius Nyerere, le père de l'indépendance, en 1964. Et donc, Nyerere avait voulu... Il a sorti ce qu'on appelle le socialisme africain au travers du Jama, où il avait organisé les villages, il avait organisé les groupements, il avait organisé les territoires pour qu'on soit stable, qu'on puisse être agent de production. Il avait organisé même l'enseignement. Il voulait même quitter l'enseignement occidental vers un enseignement qui nous concerne. C'est très important, et ce sont des efforts qui ont été faits, et qui ont été basculés par le Fonds monétaire international qui a posé pas mal de conditionnalités pour lui donner des moyens, de manière à pouvoir démocratiser son approche. Mais, Mangoufoulie arrive, même Maouete, tous sont des... des disciples de Nyerere. Et il passe par la première décision après le gouvernement, après la formation du gouvernement, il dit, aucun ministre ne peut sortir à l'extérieur pour aller se faire soigner. Tout le monde doit se soigner ici. Et alors, pour se soigner, alors, il faut des hôpitaux. Il a commencé à faire ça. Il a été humble, il a commencé à produire, etc. Mais le grand problème, c'est qu'il produit quoi ? Qui fabrique les machines ? Quelle est la technologie ? Ça vient d'où ? Qui a inventé pour construire une autonomie ? Parce que nous sommes en train de parler de la libération de l'Afrique. Comment pouvez-vous imaginer que vous n'avez pas une usine pour fabriquer, par exemple, le pain ? Et vous dites, non, je suis libéré. Non ! Voyez, vous n'avez pas de force pour entretenir véritablement les forces armées avec des règles exotériques. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir aux États-Unis, il y avait des rangers américains, mentalistes, ils regardent, ils se concentrent, ils se voient, même à une distance de 5 000 kilomètres. Voilà ! Mais chez nous, quand vous allez par exemple dans la province de la Tchopo, chez les Tchopoquins, ils ont un liquide, si on te met sur les yeux, tu es capable de voir 2 000 kilomètres. Et ils ont, les Blancs, ils ont fabriqué les satellites. Nous, on l'a laissé comme ça parce qu'on n'a pas scientifisé ça. Le parentonnaire... Donc, il faut scientifiser la sorcellerie africaine. Il faut la sorcellerie africaine. Il faut la sorcellerie africaine. Ce n'est pas une sorcellerie, c'est une science occulte qui a fait le développement de Blancs, qu'on nous a remplacés par cette religion qui, d'assusciteusement... Alors, monsieur Norbert, malheureusement, à la fin, nous avons un panafricaniste. Vous êtes sur la liste dénominée parmi le 7 ou le 8 grands panafricanistes africains. Comment on dit ? Les meilleurs hommes politiques panafricains. Et j'ai vu Barbo. Il y a Barbo. Il y a Ibrahim Traoré, le président de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Vous avez Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le Sankara II. Et vous avez Asimigo Ita du Mali. Vous avez Ntiani du Niger. Vous avez Beyazin du Bénin et Norbert Yambayamba du Congo. Le Seul ? Oui, jusqu'à peu du contraire. OK. Mais comment faire pour vous voter ? Parce que certains Africains m'ont appelé. Comment faire ? Ça s'est fait comment ? Parce que les gens vous aiment beaucoup, aiment votre manière de voir le développement de l'Afrique. Donc, il y a un lien, c'est une question seulement d'écrit. Kamit Howard, c'est comme on fait généralement les trophées avec les musiciens et compagnie. mais cette fois-ci, Howard qui choisit les meilleurs panafricains. C'est qu'ils ont une vision pour le développement de l'Afrique. Et donc, il y a eu d'abord vote chez les infodécendants, c'est-à-dire que ce soit en Amérique, en Asie, etc. Tout le monde a voté pour avoir les nominés. Et après ces votes, on a retenu 8. Et parmi les 8, je fais partie de là-bas. Alors maintenant, si vous entrez dans Kamit Howard, vous allez voir un lien qui vous montre comment voter la personne que vous voulez. Il y aura des catégories. Il y a des religieux et il y a aussi des hommes politiques. Et je suis dans la catégorie des hommes politiques. Et donc, vous pouvez facilement voter parce que, oh là là, ça se termine aujourd'hui. Malheureusement, ça se termine le 20. Ça se termine le 20. Mais au moins, nous avons été choisis parmi les nominés et nous rendons grâce à Dieu parce que le travail que nous faisons a été plusieurs fois réproché. Mais quand même, nous sommes en train de prendre, n'est-ce pas, la route. Et je crois que Dieu va nous aider parce que nous avons la torche pour éclairer l'avenir. Merci, M. Norbert Yamba. Je précise qu'il est panafricaniste. Il est au cadre de Ludepin, c'est le directeur du cabinet du VEPM de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Le sujet d'aujourd'hui, c'était l'Afrique face à la récolonisation moderne de l'Occident. Comment faire pour se libérer ? L'âme a parlé. J'ai continué toujours à dire, nous avons la chance, nous les Congolais, d'avoir cette personne, ce grand esprit ici avec nous. il ne faut pas aller chercher des solutions ailleurs. Dans sa tête, il a beaucoup de choses. Venez, puisez, il faut l'utiliser comme il faut. Je pense que les Congolais, nous pouvons dire que nous avons notre patrice c'est Mary Loumou, encore vivant. Merci, M. Norbert Yamba Yamba d'avoir répondu à notre invitation. Nous prions pour que ceux qui ont les yeux bandés puissent voir que la solution est en face d'eux. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. Cette émission sur 10e rue Télévision au centre, c'est aussi en direct sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement. Merci à l'équipe qui m'a réalisé aujourd'hui. M. Jimmy qui était là côté réalisation et régie finale accompagné de Jarma, côté YouTube, M. Rachidi. Mais c'est fidèle à notre programme. Une entière de ce est possible. Au revoir.